Bonjour Roberto, comment sont tes sentiments après la finale de l'Eurovision en Belgique ? Très très content et c'est une très très belle surprise de savoir que c'est Love Kills qui a remporté tous les suffrages d'elle en Belgique mais voilà c'est une très 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 belle chanson et je pense qu'elle a vraiment beaucoup beaucoup de potentiel et en trois minutes il y a vraiment tout dans cette chanson là, il y a beaucoup d'émotions, c'est très rythmé en trois minutes il y a beaucoup de performances vocales et je pense qu'on peut vraiment avec cette chanson là montrer que la Belgique est capable de faire de très grandes choses et de très belles choses Et les compositeurs derrière la chanson ce sont des très connus à l'Eurovision un des compositeurs de Running Skate, la chanson Gagnon de la Zé Belgen et le compositeur Andreas Anastasio de Chypre qui a composé la chanson de Chypre en 2011 ça doit quand même te faire quelque chose Mais c'est vrai que quand j'ai appris, parce qu'au départ j'étais pas au courant, j'étais très surpris et ému bien évidemment d'avoir une telle pointure qui a écrit cette chanson pour moi Voilà, maintenant je suis vraiment honoré et c'est un réel bonheur de savoir que ce grand monsieur est réalisé et écrit cette chanson là Maintenant c'est à moi de lui montrer que cette chanson là est vraiment très très forte et j'ai donné tous mes moyens J'ai quelques mois pour être au top de ma forme et pour défendre au mieux la chanson et mon pays Et peut-être une petite visite à Chypre ou en Grèce pour présenter la chanson là-bas parce que déjà maintenant il y a beaucoup de réactions de Grèce, de Chypre pour la chanson Alors peut-être il faut le faire Ce serait un réel plaisir et un bonheur d'aller visiter d'autres pays et d'aller à la rencontre d'un autre public Voilà, moi je demande que ça et pourquoi pas, moi je demande que ça, c'est d'aller au plus vite à la rencontre de ce nouveau public Ok, on te souhaite beaucoup de succès et une place dans la finale de l'Eurovision Merci beaucoup